La pression d'une quantité déterminée de gaz à 17 degrés Celsius est de 76 centimètres de mercure. Quelle est la pression de ce gaz à 86 degrés Fahrenheit si le volume reste constant ? Écrivons d'abord toutes les données. La température petit T1 est égale à 17 degrés Celsius et donc la température grand T1 est égale à 290 Kelvin. La pression Pi1 est égale à 76 centimètres de mercure. Souvenons-nous, 76 centimètres de mercure correspondent à 101 396 Pascal. Inscrivons donc cette donnée dans notre liste des données. Nous savons aussi que la température Theta2 est de 86 degrés Fahrenheit. La formule de conversion entre degrés Fahrenheit et degrés Celsius, c'est celle-là. Donc, nous savons que Theta2 est égale à 9 cinquième fois petit T2 plus 32. Dans cette équation, nous pouvons remplacer le Theta2 par 86 et ensuite nous résolvons l'équation selon l'inconnu T2. C'est ainsi que nous trouvons que petit T2 est égale à 30 degrés Celsius et par conséquent grand T2 est égale à 303 Kelvin. Cette température-là, nous l'inscrivons également dans notre liste des données. En plus, nous savons que le volume reste constant. Ça signifie que V1 est égal à V2. Ce que nous cherchons, c'est la pression P2 que nous exprimons en Pascal. Et pour trouver cette pression, nous avons à notre disposition la loi des gaz parfaits. Voici la situation 1 du gaz avec les paramètres P1, V1 et T1. Et voici la deuxième situation du gaz avec les paramètres P2, V2 et T2. De la loi des gaz parfaits, nous pouvons déduire que P1, V1 sur T1 est égale à P2, V2 sur T2, puisque ces deux fractions sont égales à N fois R. En plus, nous savons que V1 est égale à V2. De ces deux égalités, nous déduisons que P1 sur T1 est égale à P2 sur T2 et donc le P2 doit être égale à P1 fois T2 sur T1. En remplaçant ces trois grandeurs par les nombres connus, nous obtenons ce calcul-là qui mène de suite vers cette réponse. Donc, la pression P2 vaut à peu près 105 941 Pascal. Merci. Merci. Merci.